Vous écoutez un podcast UCLouvain. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Découvrir la science politique, le podcast lié aux cours en ligne du même nom qui creuse des questions politiques avec le regard affûté du scientifique. Je m'appelle Jonathan et je suis assistant en sciences politiques à l'UCLouvain et je vous accueille une fois de plus en direct de Mons depuis le campus UCLouvain-Fucam-Mons. Mais je ne suis pas du seul ici dans ce studio, je suis bien entouré comme d'habitude. Sur la table, on retrouve une partie de l'équipe Lou3x, l'équipe du cours en ligne. D'abord la professeure Nathalie Schifino. Bonjour Nathalie. Bonjour. Peut-être que tu peux te présenter brièvement. Alors voilà, qui es-tu et sur quoi travailles-tu ? Alors, donc tu as bien dit Nathalie Schifino-Leclerc, je suis professeure de sciences politiques à l'UCLouvain. Je travaille plus particulièrement d'une part sur l'analyse des politiques publiques, notamment en santé publique et en l'environnement, et d'autre part sur les théories de la démocratie, la représentation, la participation, la délibération aujourd'hui. En quoi est-ce que ça nous aide à comprendre et puis à fabriquer l'action publique ? Merci Nathalie, bienvenue. Alors, on retrouve également Jean Botin, collègue assistant à l'UCLouvain également. Jean, est-ce que tu te prêtes au même exercice ? Tout à fait, bonjour. Donc, je suis Jean Botin, assistant en Sciences Po, et je travaille sur les innovations démocratiques et sur leur institutionnalisation aujourd'hui en Belgique. J'essaie de comprendre comment les administrations publiques qui mettent en place des processus participatifs gèrent ça au niveau de leurs ressources humaines, mais aussi du rôle que ça implique pour les fonctionnaires qui vont mettre en place ces processus participatifs. Super, merci Jean, et bienvenue également. Et enfin, on accueille aujourd'hui une invitée, Elena Aoun. Bonjour Elena. Bonjour. Alors, Elena, tu es professeure de sciences politiques également, et chercheure en relations internationales plus spécifiquement, notamment au CECRI, c'est ça ? Donc, le centre d'études des crises et des conflits internationaux. En effet. Et peut-être que tu peux te présenter un peu plus largement que ce que je viens de faire et nous dire plus spécifiquement tes intérêts de recherche. Bien sûr. Donc, je suis prof de relations internationales, et je m'intéresse tout particulièrement au Moyen-Orient, et toute une série d'interactions qui s'y déploient. Ça peut aller des conflits jusqu'à la recherche de résolutions. Je m'intéresse également aux interventions des acteurs extérieurs, notamment les grandes puissances telles que les États-Unis, mais également l'Union européenne, et plus récemment des pays émergents comme la Chine. Je m'intéresse également aux interactions aux dynamiques transnationales qui se déploient dans cette région du monde. et j'ai également eu l'opportunité de travailler sur d'autres types de recherches qui portaient davantage sur la justice pénale internationale ou encore les opérations de maintien de la paix. Super, merci Héléna d'avoir libéré un peu de temps dans... Merci d'ailleurs à chacun d'avoir libéré du temps dans vos agendas de chercheurs chargés pour enregistrer cet épisode. Maintenant que les présentations sont faites, lançons-nous dans le vif du sujet. J'espère que vous êtes bien étendus parce qu'on va aborder une thématique qui parfois nous invite au bras de fer. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Mais on va en fait aujourd'hui parler de la question du pouvoir. Alors on va pouvoir discuter justement de son lien avec la science politique, du caractère parfois péjoratif associé à la notion de pouvoir, et finalement de quel pouvoir avons-nous en tant que citoyens aujourd'hui dans nos sociétés. Alors comme toujours, on va vraiment essayer d'aborder ces questions avec notre spot science politique pour mieux comprendre les phénomènes de société liés à cette notion. Alors je vais peut-être commencer de manière à brûle pour peint avec une question très basique que je vais peut-être commencer par adresser à Nathalie. Alors peut-être que pour se faciliter la vie, on pourrait repartir de la définition que nous a donnée un politiste américain qui s'appelle Robert Dahl et qui disait somme toute, c'est faire faire à un acteur, qui peut être un individu, qui peut être un groupe, quelque chose qu'il ne ferait pas si on n'était pas là pour le lui faire faire. Alors, il faut savoir que Robert Dahl était ce qu'on appelle un biévioriste, donc il s'intéressait au comportement des personnes, ça aide un petit peu à décoder sa définition. Et si elle nous intéresse, il faut se rappeler aussi qu'il définissait par là l'influence, donc quelque chose de très générique, parce qu'il faisait du pouvoir quelque chose de plus négatif. Donc ce qui l'amenait par là, et ce qui est intéressant là-dedans, c'est le fait que, du coup, le pouvoir peut être à la fois lié à une réputation, à une position, et donc on peut être dans une approche un petit peu plus élitiste alors du pouvoir. Mais sa définition peut aussi nous aider à décoder des situations où des groupes de pression, par exemple, vont agir, et donc où, de manière pluraliste, l'influence, le pouvoir vont être disséminés dans la société. Et ça nous permet aussi, outre cette approche élitiste et cette approche pluraliste alors, de concevoir le pouvoir dans la société aussi comme une possibilité de non-décision. Parce que ce qui était resté à l'aveugle de dalle, et qui est quand même important, c'est qu'on peut exercer du pouvoir quand on empêche quelqu'un de faire quelque chose, quand on empêche un débat de se dérouler, un point d'être mis à l'ordre du jour d'un parlement, d'une commission parlementaire, d'une réunion, et c'est aussi exercer finalement, somme toute, une forme d'influence ou une forme de pouvoir que cette dimension de non-décision. Alors avec les apprenants du MOOC « Découvrir la science politique », on a abordé l'influence, le pouvoir de ces trois manières, élitiste, pluraliste ou bien non-décisionniste, en s'écartant un tout petit peu de la définition de dalle. Mais somme toute, on a pu alors aborder toute une série de situations dans lesquelles un acteur, un citoyen, un lobby, un homme politique ou une femme politique parfois, vont faire des choses, poser des décisions, procéder à des actes, participer à des activités qu'ils n'avaient pas forcément prévues de faire, qu'ils font sous le coup de l'influence d'autres. C'est ça, et donc la notion de pouvoir et d'influence ici sont assez liées ? Oui, alors soit on les prend comme des synonymes, c'est ce que la plupart d'entre nous vont avoir tendance à faire, soit on se souvient de ce que Dalle nous a dit, et alors on récapitule peut-être, et là on est un peu rigoriste, mais ça nous aide parfois à décoder certaines situations, que l'influence était générique, et donc couvrait n'importe quel type de situation. Le pouvoir couvrait des situations, selon Dalle, négatives, parce que l'acteur qui subissait l'exercice de l'influence perdait quelque chose. Cette notion de perte, elle nous aide à comprendre le fait que le pouvoir parfois peut être négatif. Et Dalle disait, il y a encore une troisième situation, et on va encore plus loin que l'influence ou que le pouvoir. On peut subir une influence et en fait avoir le choix entre deux pertes, une double perte, une espèce de double peine. Et là on est dans une situation de coercition, qui est par exemple le choix la bourse ou la vie, classiquement. Ça va parler à nos auditeurs, on voit un petit peu la situation, alors doublement négative dans laquelle on peut se retrouver. Et Dalle mettait tout cela sous une même coupole, celle de l'influence, sous laquelle il ajoutait encore un dernier phénomène qui va certainement nous intéresser dans notre discussion, qui est l'autorité. Qui avait cette caractéristique par rapport à tous les autres phénomènes dont on a parlé, d'être légitime. Donc c'est la situation où, même si on perd quelque chose, on considère que c'est bien fondé. Donc l'autorité s'est usée d'un pouvoir de manière légitime. Voilà. Les parents qui interdisent à leurs enfants une sortie le week-end, les privent de quelque chose. Si c'est à la veille d'un examen, ça pourra sembler légitime et ça passera pour une autorité plus que pour un pouvoir. C'est ça. Mais merci d'avoir déjà, je dirais, accueilli à cette table un des grands penseurs de la science politique. On va peut-être continuer avec d'autres grands penseurs de la science politique. Je parle de toi ici, Elena. Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter par rapport à ce que Nathalie vient d'évoquer. Et notamment peut-être avec l'angle relations internationales qui est le tien. Oui, bien sûr. Mais en fait, le terme consacré en relations internationales, c'est beaucoup plus la puissance que le pouvoir. Même si on s'inspire, bien évidemment, pour conceptualiser la puissance d'auteurs fondamentaux au niveau de la science politique, des auteurs fondateurs comme Dahl. Mais le terme consacré, c'est quand même la puissance. Et en fait, la puissance est considérée être l'attribut, le principal attribut de l'acteur quasi unique qui a été conceptualisé au niveau des relations internationales, en tout cas au tout début de la jeunesse, de la discipline, donc début du XXe siècle. Et en fait, toutes les approches classiques tendent à considérer que l'État est le principal acteur et qu'il est quelque part comme un gladiateur dont la puissance doit être tournée vers la sauvegarde de soi, la sauvegarde de ses intérêts nationaux. Et donc, dans ce cadre-ci, la puissance était essentiellement conceptualisée en termes militaires et puissants, qui a une grande armée, qui a la capacité de se préparer pour la prochaine guerre et potentiellement gagner cette guerre-là. Alors, bien évidemment, il y a eu très vite des nuances, donc les approches réalistes, qui ont leurs racines déjà dans la pensée grecque antique, avec des auteurs comme Thucydide, considèrent que l'État est un monstre froid, qu'il va toujours poursuivre ses intérêts définis de manière assez égoïste, ou totalement égoïste plutôt, et que l'État a pour seul objectif de conforter sa puissance, d'être un gladiateur quelque part dans une arène. Les auteurs libéraux, ayant un peu plus confiance en la nature humaine, avaient tendance à considérer que, quand bien même on part de ces mêmes prémices, donc qu'un État, qui est quelque part contraint par l'anarchie caractérisant le système international a cultivé sa puissance, mais l'État peut, éventuellement, dans un certain contexte, être garant d'une coopération collective. Donc le seul horizon n'est pas uniquement la guerre. Et dans ses perspectives classiques, la puissance est essentiellement perçue, en termes militaires, et comme une ressource. C'est ce que l'État dispose comme ressource pour se maintenir parmi ses pairs et voire être constamment en position, sinon de domination, en tout cas de ne pas se laisser dominer. Maintenant, dans la période plus récente, notamment à partir des années 70, mais déjà des années 80, mais surtout les années 80, on a vu émerger toute une série d'approches qui ont complexifié notre approche internationale de la puissance. Donc nous avons notamment deux types de puissance qui ont été tour à tour mises en évidence. D'abord, la puissance relationnelle, et donc on ne considère plus la puissance comme étant une ressource, mais bien une relation de type social. Et du coup, ça a permis d'intégrer beaucoup plus de complexités. Par exemple, un État peut être extrêmement fort militairement, mais sa puissance militaire n'est pas forcément fongible dans d'autres secteurs. Donc nous avons les États-Unis qui, au tournant des années 70, ont été confrontés aux limites de leur super méga puissance. Donc c'est une puissance nucléaire, mais qui ne peut pas faire face à deux tondus trop appelés au Vietnam. Et donc du coup, on commence à se dire que la puissance est peut-être plus complexe et qu'on peut être très puissant militairement, néanmoins ne pas pouvoir exercer une influence et ne pas parvenir à ses objectifs. Et donc là, on est de plein pied dans la puissance dite relationnelle avec des auteurs comme Rosenont, des auteurs comme Cohen et Nye qui essaient de montrer à quel point en fait la puissance qui était conceptualisée initialement comme étant vraiment l'attribut ou la ressource d'un État tend finalement à se fragmenter, à se... donc à se... comment dire... à se prêter à une infinité d'acteurs dans une multitude de secteurs de la vie internationale comme par exemple l'économique, le sociétal, etc. Et puis on a vu les expressions de la puissance se diversifier également. Donc on n'est plus uniquement sur le mode militaire. Et puis en un troisième temps, sont arrivées des conceptualisations de la puissance en tant qu'effet structurant. Et la réflexion est partie des analyses de l'économie politique internationale où on a des opérateurs économiques qui n'ont pas du tout pour objectif de contraindre autrui mais qui, du simple fait de leur opération quotidienne, dressent un cadre, construisent un cadre qui devient contraignant pour les autres. Ici, il n'y a aucune intentionnalité, il n'y a pas forcément une volonté de stylité, de faire la guerre, mais simplement, de par ses actions, ont produit un cadre contraignant. C'est ce que, par exemple, quelqu'un comme François Pérou, appelé emprise de structure, ont encore effet de domination. Les internationalistes ont été assez pronds à s'emparer de cette notion-là. Et certains d'entre eux, comme Gouzini, ont pointé trois types de puissance structurelle. par exemple, la puissance structurelle comme le pouvoir institutionnel indirect. Donc, les institutions contraignent, elles font effet de structure et ça détermine, en fait, ce que peuvent faire les agents. la puissance structurelle comme pouvoir non intentionnel. Et un des grands auteurs, c'est Susan Strange, notamment en économie politique. Et donc, Susan Strange a mis l'accent sur la capacité d'un acteur à façonner, à déterminer les structures de l'économie politique globale, de manière à ce que les États, les institutions politiques, les entreprises, mais même les scientifiques, l'ensemble des professionnels agissant sur la scène internationale et même au sein des États sont contraints par ces superstructures, en quelque sorte. Et finalement, il y a un tout dernier type de puissance structurelle qui est assez intéressant et qui va nous ramener quelque part vers le pouvoir. C'est la puissance structurelle comme biais systématique. Et là, on est de plein pied dans des approches qui peuvent parfois être marxisantes, mais qui nous parlent de la dépendance, dépendance des pays du Sud par rapport aux pays, notamment occidentaux. Et là, très souvent, on retombe quand même. Le vocable qui est préféré n'est plus puissance, mais véritablement pouvoir. Et on peut citer quelques auteurs phares, comme par exemple Édouard Saïd, qui a conceptualisé l'orientalisme. L'orientalisme qui est un discours performatif qui s'est construit en Occident et qui porte sur celui qui n'est pas occidental, sur les sociétés non-occidentales, un certain regard, mais qui produit des effets. On peut également citer quelqu'un comme Stuart Hall qui a conceptualisé The West and the Rest, donc l'Occident et le reste du monde. Ou encore Arturo Escobar qui, lui, a essayé de conceptualiser, donc d'appliquer ces perspectives-là, mais sur le développement. Et nous avons vu également quelques auteurs féministes qui ont également essayé de montrer comment il y a, au travers d'une puissance structurelle, un biais systématique s'opérant contre ou au détriment des femmes à travers le monde. Merci beaucoup en tout cas pour cette bible de la notion de pouvoir et de puissance. On a mobilisé pas mal d'auteurs ici. J'invite tous les gens qui écoutent, les auditeurs et les apprenants du cours en ligne à aller se renseigner sur tous ces auteurs pour creuser encore davantage ces questions. Je me permets de rebondir, Elena, sur quelque chose qui était sous-jacent à ce que tu nous racontais ici, qui est en fait le lien qu'on peut faire entre pouvoir et politique dans la mesure où je pensais en t'écoutant au fait que, par exemple, aux sanctions économiques qu'un État va opposer à un autre État, ce qui est finalement une forme de pouvoir et donc là, je me rends compte que le pouvoir n'est pas que politique, il est notamment économique et on pourra écouter tout à l'heure à ce sujet-là une réflexion d'une étudiante ici en cours de sciences politiques qui, je la passerai dans quelques instants, mais qui soulevait la question de est-ce que le pouvoir et la politique sont liés ? Je ne sais pas si vous avez déjà des petites réflexions par rapport à ça et quelle pourrait être la typologie qu'on élabore de type de pouvoir économique, politique ou que sais-je dans ton décité sociale aussi. Creusons un peu peut-être ces éléments-là. Alors peut-être qu'avant de se lancer dans l'exercice de typologie, de catégorisation que tu nous proposes, c'est le bon moment pour rappeler que pouvoir et politique sont relativement indissociables et de rappeler à nos apprenants du MOOC Découvrir la science politique que la science po classiquement a été définie certes comme la science de l'État, mais ça c'est une perspective très institutionnaliste qui nous enferme un petit peu dans l'étude des gouvernements, des administrations publiques, etc. mais donc a aussi été définie classiquement comme la science du pouvoir ce qui est une définition beaucoup plus agile des phénomènes qui nous occupent puisque en réfléchissant tous ensemble on trouva très facilement des exemples où le pouvoir est présent et donc potentiellement où il peut y avoir du politique. C'est Creusier et Friedberg qui nous disaient potentiellement il y a du politique partout parce qu'il y a du pouvoir partout et donc ces deux phénomènes-là nous paraissent quand même assez indissociablement associés. J'abonde dans le même sens bien évidemment et cela d'autant plus que sur la scène internationale le principal acteur donc qui est reconnu comme tel en tout cas essentiellement au regard du droit international c'est quand même l'État qui est supposé être vraiment l'interface entre tout autre type d'acteurs internationaux nationaux subnationaux etc et l'extérieur donc tout ce qui franchit la frontière quelque part doit transiter d'une manière ou d'une autre par le filtre de l'État ne serait-ce qu'en voyageant il faut bien avoir un passeport si vous voulez aller créer une entreprise ici ou là il y a également les conventions qui ont pu être signées entre les deux États celui dont vous venez là où vous allez aller donc en fait c'est sur une infinité d'aspects l'État est là à l'international sans que forcément on en prenne conscience et il est là autant par ce qu'il fait que par ce qu'il ne fait pas et par exemple on peut penser aujourd'hui à un endroit ou un domaine comme l'espace ou l'absence même de régulation d'accords internationaux donc on commence à avoir une tendance à vouloir réfléchir la codification de l'utilisation de l'espace etc mais on n'y est pas encore pleinement mais en attendant le fait même que les États n'aient pas entre guillemets collectivement légiféré ça crée une absence de cadre qui permet à certains acteurs économiques pensés à Tesla d'agir dans l'espace donc voilà tant par ces absences que par ces présences l'État est agissant sur la scène internationale Nathalie tu voulais réagir ? Oui pour prolonger encore ce que dit Héléna et pour revenir en même temps à la question que tu nous posais quand on parle d'entreprise quand on parle de passeport quand on parle d'espace au sens de fusée les tintinophiles nous suivront on se rend bien compte qu'on aborde différents domaines comme tu nous le disais le domaine économique tu mentionnais le domaine social on pourra mentionner la religion la culture le sport peu importe alors on va faire plaisir aux sociologues peut-être qui nous écoutent en rappelant Bourdieu qui disait notamment il y a un champ politique il y a un champ social il y a différents champs et le pouvoir qu'est-ce que c'est ? c'est un méta-champ il englobe tous les autres il s'applique sur chacun d'entre eux et c'est utile de le réfléchir pour se rendre compte combien les décisions publiques qui peuvent être prises les décisions politiques qui peuvent être prises sont indissociablement liées à des formes d'exercice du pouvoir merci pour ces éclaircissements je vous propose vraiment d'écouter la question du coup de cette étudiante et surtout la fin parce qu'elle soulève une question qui pourra nous faire le pont avec la suite de notre épisode je me posais la question est-ce que le pouvoir et la politique vont d'office ensemble et si l'emprise de pouvoir sur quelqu'un est forcément négative et du coup si la politique est d'office négative ou non si je me permets de résumer en caricaturant peut-être les propos de cette étudiante elle nous demandait si le pouvoir et la politique sont foncièrement liés ça on vient un peu de l'évoquer mais du coup elle considérait que le pouvoir était nécessairement négatif et du coup en poursuivant sa réflexion elle se demandait si le pouvoir pardon si la politique est nécessairement négative peut-être que Jean tu as quelques éléments de réponse à ce sujet oui tout à fait je pense que en fait la question sous-jacente pardon soulevée par cette étudiante c'est celle de la légitimité à partir du moment où on peut considérer qu'un pouvoir est légitime c'est à ce moment-là qu'on peut décider de lui attribuer un caractère positif ou plutôt négatif et alors pour parler de légitimité on a Lipstead qui revient ici dans le débat qui définit la légitimité comme étant la croyance que finalement une institution dont on juge la légitimité elle a une action qui est au bénéfice du bien commun ou qui est un bénéfice ou une action qui est la plus appropriée pour la société et donc c'est à partir de ce prisme-là qu'on peut déterminer si le pouvoir est positif ou négatif et donc ça dépend énormément du contexte dans lequel on va se situer je pense qu'on va entendre tout à l'heure un autre étudiant qu'on a interrogé qui parle de son propre régime politique et qui dit voilà dans celui dans lequel je vis selon les périodes il y a des pouvoirs qui ont été perçus comme positifs pour le peuple et d'autres plutôt négatifs et donc ça va dépendre un peu de la façon dont les dirigeants d'une société vont exercer le pouvoir et ça renvoie à la question du système politique dans lequel se trouve du système politique des états certains systèmes politiques étant considérés comme apportant certains systèmes politiques étant considérés comme très légitimes de la part de leur population d'autres l'étant moins on peut peut-être s'écouter directement comme ça on enchaîne avec l'extrait de cet étudiant un étudiant turc du coup qui nous parle un peu de son expérience personnelle le pouvoir est de gérer et gérer la société gérer le pays la manière dont on gère le pouvoir et ça vous le définissez comme quelque chose de positif mais souvent dans l'esprit des gens les gens voient plutôt négativement le pouvoir est-ce qu'il y a des dimensions négatives pour vous dans le pouvoir ça dépend ça dépend du pays ça dépend du contexte social parce que le pouvoir en général c'est la manière dont on gère le pays ou la société mais on peut avoir des dirigeants malignants mais on peut aussi avoir des dirigeants qui sont positifs c'est mon avis le pouvoir c'est neutre à mon avis c'est pas négatif c'est pas positif et est-ce que vous diriez que les gens les citoyens ont du pouvoir ont du pouvoir ils ont un pouvoir partiel partiel et pourquoi et pourquoi parce qu'ils ont ils ont transmis leur pouvoir au état à l'état non en tout cas dans toute la démocratie du monde ils ont transmis leur pouvoir au état d'une certaine manière d'une certaine manière il n'y a pas un pouvoir absolu des gens absolu du peuple et ça n'existe pas dans le monde la démocratie directe ça n'existe pas ça existe et dans les définitions mais en réalité ça n'existe pas d'où est-ce que vous venez c'est quoi votre pays je suis turc voilà alors on écoutait donc cet étudiant turc et on accueillait par la même occasion Mine Ruchamp également membre de l'équipe du cours qui faisait cette petite interview à la fin d'un cours de sciences politiques ici à l'UCLouvain je vous voyais tous un peu noter quelques éléments je ne sais pas si on se fait un petit tour de table pour réagir sur les propos de cet étudiant si on résume il y a deux volets il y a peut-être un qu'on peut mettre de côté temporairement qui est notre dernier volet de quel pouvoir ont les citoyens aujourd'hui dans la société voilà cet étudiant qui soulevait le fait que la démocratie directe n'existe pas que ça dépend que ça dépend des pays peut-être et des dirigeants mais qu'en tout cas les citoyens ont pouvoir partiel mais alors il soulevait également en amont le fait que des citoyens des dirigeants pardon malignants ou je ne sais pas quelle traduction on devrait utiliser dans ce cas-ci mais en tout cas qui utiliseraient leur pouvoir à mauvais escient et alors il les opposait à des dirigeants qui seraient plus positifs et donc ça soulève en fait cette question de tout pouvoir est-il légitime et en fait ça dépend de la main dans lesquelles il se trouve je ne sais pas si vous avez des on se fait un petit tour du temps Nathalie peut-être oui ce qui est intéressant dans ce qui l'amène par rapport à ce que disait notre étudiante précédemment c'est que le pouvoir disait-il peut-être neutre parfois peut-être positif ce que ça nous aide à prolonger à partir de ce que Jean nous a dit tout à l'heure c'est que la légitimité ça n'est jamais quelque chose d'absolu c'est toujours quelque chose de relatif ça dépend toujours des yeux de ceux qui regardent le pouvoir première chose deuxième chose ce qui est intéressant aussi c'est que si le pouvoir notamment politique nous apparaît souvent comme étant négatif c'est parce qu'il nous contraint et que spontanément aucun d'entre vous n'a aucun d'entre nous n'a vraiment spécialement envie d'être contraint ce qu'il faut sans doute ne pas oublier alors si on s'en tient un peu au point neutre de notre étudiant c'est le fait que le politique a toujours finalement somme toute deux missions d'une part assurer le vivre ensemble donc en partie l'ordre public en partie la cohésion sociale et donc d'autre part d'une manière ou d'une autre certains phénomènes de domination qui nous semblent rarement positifs il faut quand même bien dire ce qui est et donc ce politique bipolaire en tant que citoyen on a quand même parfois quelques difficultés à l'encaisser maintenant si on va au bout de notre continuum si on pousse le curseur et qu'on reprend l'idée de cet étudiant que le politique pourrait être positif c'est intéressant de se rappeler la posture des analystes de politique publique qui considèrent que les politiques à partir du politique et de la politique ce sont avant tout des réponses potentiellement à des problèmes publics et donc ça peut aider le citoyen à réfléchir aussi le politique à partir d'une autre perspective qui est celle d'un stock de solutions potentiellement à des difficultés qui sont rencontrées au quotidien et dans tous les domaines qui peuvent nous intéresser Merci Nathalie Héléna quelques réactions Oui bien sûr en effet je pense que le pouvoir ou la puissance en soi ne sont essentiellement neutres donc c'est par rapport à la position qu'on détient ce qu'on subit ou au contraire ce dont on profite on peut le percevoir ou la percevoir si c'est la puissance comme étant positive ou négative ce qu'il faut savoir c'est qu'en tout cas la puissance en tant que telle est fortement valorisée au niveau international puisque tous les acteurs et bien évidemment en tête les états cherchent à accumuler plus de puissance et le bras de fer actuel entre une Chine montante et des Etats-Unis qui sont parfois voilà en perte de vitesse dans telle ou telle région ou sur tel ou tel dossier est assez intéressant à observer à cet égard donc les acteurs internationaux recherchent la puissance ceux qui la subissent tendent à la dénoncer tout en la poursuivant par eux-mêmes mais ce qu'il faut pointer c'est qu'au jour aujourd'hui on est dans un tel dans des sociétés qui sont devenues tellement complexes que ce soit au niveau national au niveau international que nous n'avons plus la possibilité de penser autre chose qu'un Etat qui est à la fois du pouvoir et de la puissance et je donne comme exemple pour appréhender aisément ce que je souhaite dire les Etats faillis aujourd'hui on voit le désastre à la fois humain économique écologique sociétal qu'entraîne la faillite d'un Etat et le premier réflexe qu'on a c'est celui de tenter d'en reconstruire avec généralement assez peu de succès malheureusement Peut-être est-ce que tu peux ici juste pour les plus profanes d'entre nous définir Etat faillite quand on parle de faillite d'un Etat on ne parle pas de faillite économique dans ce cas-ci Tout à fait mais ça pourrait l'être donc quand un Etat n'assume plus ses fonctions de base il n'assure plus le vivre ensemble justement il n'est plus capable d'assurer donc la sécurité publique parfois il devient lui-même prédateur de ses propres citoyens les institutions ne fonctionnent pas aucun service public n'est rendu il n'y a pas de politique publique et donc quelque part on retourne à une situation de nature donc un peu la loi de la jungle avec prolifération des milices de la justice privée expéditive etc. et donc ce ne sont pas des pays où il fait bon vivre parce qu'il n'y a absolument aucun état de droit et c'est vraiment là au sens parfois primitif premier de la loi du plus fort et donc pour essayer de pallier les drames humains et sociaux donc et politiques bien évidemment dans ce type de situation ce qu'on essaye de faire c'est essayer de rétablir un Etat un peu plus fonctionnant donc des institutions on peut penser à la Somalie on peut penser au Yémen on peut penser partiellement à la Syrie bien évidemment à la Dibi qui font partie de voilà on en parle très régulièrement dans nos médias et puis d'un autre côté par ailleurs il est vrai que la puissance à l'un ou l'autre moment quand il a fallu par exemple combattre les nazis quand il a fallu mettre un frein à l'expansionnisme japonais la puissance a été fort utile mais comme toute chose donc la puissance telle qu'elle est exercée au niveau international peut avoir ses aspects extrêmement négatifs évidemment on peut penser à toute l'aventure coloniale qui a été une grande entreprise de coercition de domination des populations perçues comme étant des populations inférieures ce qu'on a perçu également depuis que la bipolarité a cédé le pas à un système que d'aucuns ont pu penser comme étant unipolaire à un moment donné qui est parfois perçu comme étant multipolaire donc après la guerre froide ce qu'on a pu voir c'est un usage un peu décomplexé de la coercition on peut penser notamment aux opérations parce qu'on regarde évidemment la plus grande puissance les Etats-Unis d'assez près et on voit qu'il y a un usage quand même assez décomplexé de la puissance en tout cas pour ceux qui subissent ce qui n'est pas perçu comme étant légitime évidemment je pense à l'intervention en Afghanistan et dans une bien plus grande mesure en Iran excusez-moi pas encore mais en Irak peut-être ça ne serait tardé je n'en sais trop donc voilà on a et ce qui est également assez problématique c'est que la puissance peut servir parfois dans des jeux de deux poids deux mesures donc là aussi pour donner un exemple tout à fait récent le fait que les Etats-Unis qui sont supposés être quand même la plus grande en tout cas le chantre de la démocratie l'Etat qui souhaite être voilà le pionnier en matière de droit international etc qui va quand même aller venir fragiliser tout le dispositif du droit international en reconnaissant la légalité des colonies israéliennes en territoire palestinien et donc du coup on sait très bien que grâce notamment aux vétos dont disposent les Etats-Unis en tant que grandes puissances voilà ça pourra se faire de même que Jérusalem a été reconnue par les Etats-Unis comme étant capitale de l'Etat israélien donc on est face à une situation qui est sanctionnée par une puissance agissante personne ne peut en tout cas contraindre les Etats-Unis à faire marche arrière personne ne peut contraindre les Israéliens à refaire le gouvernement à refaire machine arrière sur ces situations-là mais bien évidemment on est dans les deux poids deux mesures puisque ça contrevient totalement au message légaliste démocratique que souhaitent projeter des acteurs tels que les Etats-Unis si je résume très grossièrement pour avoir une réponse à la question de cet étudiant le pouvoir pas nécessairement négatif mais ça dépend du coup des mains dans lesquelles il se trouve et peut-être qu'on peut repiquer alors sur la toute dernière question que soulevait cet étudiant en tâche de fond finalement quels pouvoirs ont les citoyens aujourd'hui et là Jean tu as quelques éléments je pense à nous apporter vu tes sujets de prédilection tout à fait et pour rebondir sur son propos c'était intéressant lorsqu'il parle du pouvoir politique il sous-entend directement que ce pouvoir doit être délégué et on se souvient qu'il parle de démocratie directe en disant que la démocratie directe n'existe pas ça me fait réagir parce qu'on sait qu'il existe différents types de régimes politiques qui organisent la participation directe ou indirecte des citoyens et donc si on trace une ligne et que sur cette ligne on met peut-être à l'extrême droite on pourrait dire un gouvernement représentatif pur où les citoyens n'ont comme participation formelle institutionnalisée que le moment où ils vont voter et c'est le seul moment tous les x temps tous les 5 ans où ils peuvent s'exprimer sur la gestion des affaires publiques et puis plus on se dirigerait vers la gauche plus on aurait des mécanismes participatifs qui permettent à ces citoyens de donner leur avis de participer directement ou indirectement à la construction des politiques publiques à la gestion de l'état etc. et puis tout à la gauche on a des régimes plus démocratie directe qui existent pourtant et donc je serais intéressé de discuter plus avant avec cet étudiant pour comprendre son point de vue où des citoyens directement vont répondre à des questions concrètes sur la gestion de l'état et donc on sait que dans l'histoire certains régimes ont expérimenté ce type de démarche aujourd'hui on parle aussi souvent de la Suisse et notamment de certains cantons qui organisent régulièrement des votations donc des consultations populaires avec effet liant pour les autorités qui les posent et donc les citoyens doivent répondre à une question concrète et tous les dimanches doivent se rendre aux urnes pour répondre à cette question Merci Jean pour ces quelques éclaircissements sur la question du coup du pouvoir qu'ont les citoyens dans nos sociétés aujourd'hui je vois que le temps avance donc je vous propose en espérant ne frustrer personne ici autour de la table qu'on en reste là pour cet épisode sur le pouvoir je voulais vous remercier toutes et tous autour de la table pour le temps que vous avez consacré à cet épisode du coup merci beaucoup Hélène merci Nathalie et merci Jean et bien je vous propose qu'on se retrouve simplement une prochaine fois pour un prochain épisode de Découvrir la science politique le podcast merci à tous merci merci de Découvrir la science politique et voilà cet épisode de Découvrir la science politique le podcast est déjà terminé on espère qu'il vous a plu tous vos commentaires et suggestions sont les bienvenus n'hésitez pas à nous écrire sur Facebook ou Twitter at Louv3x si vous souhaitez creuser davantage les sujets abordés allez jeter un oeil dans les notes de l'épisode on y glissera quelques références et si comme nous vous pensez que la politique nous concerne toutes et tous et que vous souhaitez vous construire une boîte à outils pour décrypter les enjeux politiques actuels nous vous invitons à suivre notre cours en ligne sur EDX plus d'infos et inscriptions sur edx.org en tapant Louv3x Découvrir la science politique merci pour votre écoute et à bientôt